bonjour bonsoir à tout le monde j'espère que vous allez tous bien djuma moubarak à tous j'ai mis une publication tout à l'heure donc je veux expliquer j'ai dit que j'allais expliquer charla j'ai mis les captures d'écran j'ai écrit un petit texte dedans je savais qu'ils allaient avoir des commentaires écrits et tout et les commentaires écrits pour les reprendre c'est pas évident quoi ce n'est pas facile parce que bon c'est très très compliqué on se comprend pas j'ai dit je vais faire une petite vidéo pour pour expliquer c'est ce que je vais faire voilà les commentaires que j'ai reçu il ya quelqu'un qui dit il ya quelqu'un qui écrit que cette dame sisoko qui se fait passer pour une prophète rafraîchissait sa mémoire d'événements regrettables vécu par le digne fils de ce pays à l'euté diallo vérité tu n'as dit à l'euté diallo elle est tellement hypocrite comme le cnrd lui a lui a donné l'argent elle a complète elle a commencé à mentir vérité tu n'as dit qu'a vraiment bon il ya l'autre à l'outil elle est tellement ok il ya un qui me suis depuis longtemps fabrice le roi elle dit elle a fait quoi il dit elle a fait quoi vous voyez donc quelqu'un m'a envoyé ça mais c'est quelqu'un que je connais personnellement qui me disait avant que tout ce que tu fais aujourd'hui là le jour que tu vas dire quelque chose qui ne les arrange pas tu vas comprendre c'est quoi la vie j'ai dit moi ça c'est pas mon problème moi je suis sur mes choses c'est tout le moment de choses chaque chose arrivera qu'il doit qu'on doit faire donc la personne m'a envoyé ça ce matin j'ai dit j'ai dit tu as vu ça ou parce que c'est les captures d'écran il m'a dit qu'il a vu sur la vidéo de agi qu'elle agit a fait une vidéo hier la dernière vidéo de regarder ça de regarder dans les commentaires quoi que c'est là bas effectivement j'ai été j'ai regardé dans les commentaires moi aussi j'ai vu bon j'ai pas capturé puisque j'ai déjà la capture mais je n'ai pas regardé ce que j'ai dit dans la vidéo non c'est le commentaire qui m'intéressait j'ai effectivement vérifié ce que tout ce qu'il a envoyé là c'est ça qui est écrit donc si vous voyez ce genre de choses c'est commentaire c'est parce que c'est ce qu'ils disent dans les coulisses maintenant je vais expliquer ce que vous ne comprenez pas moi je ne suis pas une blogueuse je ne suis pas une influenceuse je n'ai pas de parti politique j'ai une petite connaissance celui qui dit là que je fais le prophète ça que je suis en train de faire un prophète là il faut te poser pour savoir si ça va se passer ou pas c'est tout maintenant je vais vous expliquer comment pourquoi et comment j'ai défendu l'ufdg je suis contre la démocratie vous allez regarder mes anciennes vidéos c'est ça que j'ai dit aux gens je fais des vidéos pourquoi c'est pour les preuves pour demain c'est pas pour autre chose parce que tout ce que j'ai dit là c'est vérifiable c'est pourquoi moi je ne me fatigue pas pour vos vues là ça ne m'intéresse pas ce sont mes pièces à conviction c'est pourquoi je fais les vidéos ok ils ont voté ici ils ont fait leur campagne avant de faire les campagnes moi j'étais pour la transition et pour eux pour la constitution parce qu'il y avait des lois qui m'intéressaient dans cette constitution mais je n'étais pas pour le troisième mandat j'ai eu le même problème à on t'a payé à c'est comme si c'est comme si c'est comme ça tu es rpg vous allez voir les anciennes vidéos là je ne suis pas du rpg est ce que les gens peuvent comprendre que dans un pays tu peux avoir des une petite force que tu peux apporter à un parti politique que dieu t'a donné tu peux avoir ta petite force que dieu t'a donné ou que satan t'a donné qui apporte à un pays n'importe quel pays ou à un être humain est ce que vous pouvez comprendre cela en ce moment là le rpg dire même c'est même alfa kondé il est bien il fallait être marie ce ce que pour le faire les vidéos sont là je les fais la constitution est passée j'ai parlé dix personnes en vue dix personnes en ligne quelquefois 15 la constitution est passée en tout cas ils se sont débrouillés ça passait arrivé au vote je me suis retiré parce que c'est ça le contrat quand je vous dis que tout ce qui se passe c'est spirituel hier je l'ai expliqué c'est des dossiers déjà prêt même si vous montez le ciel sauf si vous allez islamiquement c'est le seul truc je suis en train de vous exposer une petite connaissance moi qui peut mettre ma vie en danger dans la vraie vie et dans l'invisible ce que j'ai dit là il ya des jeunes qui ont besoin de savoir cela mais je le fais parce que si je ne le faisais pas aujourd'hui qu'est ce que j'allais dire voilà comme ça la maman tous les barcats non mon frère il faut que j'explique il faut que je vous explique à certaines personnes certaines personnes doivent comprendre parce que quand tu m'es il faut non c'est nécessaire pour moi c'est nécessaire pour moi vous comprenez donc moi j'ai fait des vidéos en combattant alfa condé en précisant que je ne suis d'aucun parti politique j'ai même décrypté leur signe de rpg arc-en-ciel je sais pas si c'est fouta tv ou computale ils ont utilisé la vidéo de temps en temps je faisais des vidéos ils utilisaient je ne me suis plus mêlée de leur campagne parce que je ne suis pas d'un parti politique mais spirituellement j'ai participé à la constitution donc si ça mène à certains dégâts mon âme l'âme de certaines personnes réclament si j'ai fait des erreurs les démocrates étaient bloqués parce que c'est un mensonge ils servent les démons je suis venu les départager tout le monde m'a vu ici les gens commencent à m'appeler que ce que tu es en train de défendre là tu vas voir ça j'ai dit j'essaie il n'y a pas de problème j'ai dit mais je vais le faire j'ai dit sinon le monsieur là il va mourir au pouvoir wallah alfa kondib allait mourir au pouvoir ah mais comment il va partir j'ai dit il partira dans les coulisses il y a des gens qui ont des pages ici ils peuvent témoigner aujourd'hui je disais des choses en coulisses que je ne disais pas en vrai là aussi il y a des commentaires des rpg le pion de haye alimatu ufdg la paie paie dans ce pays là il n'y a pas d'être humain qui fait des choses gratuitement ça n'existe pas à waa il n'y a pas de guinéen ou d'être humain que ce soit moudi d'umouya que ce soit selouda l'indiano que ce soit alimatu ou qui que ce soit moi qui peut me payer ils n'ont pas le slip là ni le pantalon même macron il peut pas me payer parce que ce que allah m'a donné là ils ont besoin de ça les hommes politiques ont besoin de ça maintenant je dis que mamadi d'umouya va faire trois ans inchallah si seulement si allah accepté ma prière pour que alfa kondib part pour m'honorer et pour me faire plaisir j'ai dit si seulement si si seulement si toutes les vidéos que j'ai fait ici ça a évité la prison aïla selouda l'indiano ça lui a évité l'humiliation qu'elle la juge qu'elle la juge entre le fdg moi oui j'y tiens si mon mari d'umouya moi depuis qu'il est président il m'a appelé je vous ai expliqué si c'est quelqu'un avec qui j'ai été en contact quand j'ai été rencontré monsieur alfa kondib l'airpgiste écrivait si tu mens tu n'as pas rencontré alfa kondib vous pensez que ça c'est un hasard que ce donnait à tout le monde ce n'est pas donné à tout le monde je vais rencontrer monsieur alfa kondib on me met en contact avec l'avenue d'umouya qui était en furikaria on s'est parlé plusieurs fois j'ai rencontré alfa kondib après je lui ai dit ah je l'ai rencontré je suis pas entré dans les détails je suis revenu en france allah voulait me sauver je n'ai pas à travailler avec alfa kondib il a recruté beaucoup de femmes parce qu'on lui a dit qu'il y a une femme qui doit l'aider il a recruté toutes sortes de femmes vous avez vu les visibilités ici ça finit comment ça finit comme ça finit l'ufdg j'étais à deux doigts d'adhérer à l'ufdg deux doigts allah m'a sauvé il veut pas ma honte il ne veut pas m'humilier il s'est passé ce qui s'est passé je suis retourné dans ma lutte l'ufdg était sur ma route alfa kondib était sur ma route les utilisateurs de produits éclaircissait le faux je vais vous êtes sur ma route je m'en fous de vous moi je m'en fous de vos hommes politiques et l'âge c'est loup de la nialle spirituellement il est vide je vais vous dire ça aujourd'hui on peut pas dire tout ce qui se passe en coulisses spirituellement le monsieur les vides c'est moi qui vous le dit il n'a rien spirituellement alfa kondi était plus fort que lui mais c'est satanique il fallait une force islamique et l'âge c'est le de la nialle est tout sauf islamique il n'a pas de base spirituelle islamique dans son parti je l'ai dit ici combien de fois vous pensez que moi ma vie se limite à l'ufdg tout le monde vous connaît certains parmi vous je précise il ya des gens point gentil reconnaissant jusqu'aujourd'hui qui m'appellent jusqu'aujourd'hui tu veux qui me remercie parce que eux ils savent ce qui devait arriver mais si jamais si à la soirée natale j'ai invité quelque chose à ce monsieur là j'ai évité quelque chose à ce parti politique là aujourd'hui je suis vendu moi hypocrite moi et moi et avoir pour vous c'est pire que le maudit des états unis là je vous ai dit lui va passer toute sa vie toute sa vie n'importe quel parti politique qu'il va défendre le parti là va tomber tout ce qu'on défendre dans la police ce que je les ai collés là c'est dieu qui m'a donné ça je ne vais pas échanger depuis que j'ai monétisé ma page vous avez vu les vues comment ça descend à la ne veut pas que je mange le haram j'ai un administrateur qui est de l'ufdg il est toujours dans ma page il fait ce qu'il veut dedans je lui pose pas la question il sait combien je gagne ça fait même rire parce que ça ne paye même pas mon matériel à galimote ou diallo ne m'a jamais appelé dit il faut dire ça elle ne l'a jamais fait mais les gens l'accusaient aujourd'hui c'est les militants de l'ufdg là qui vont écrire sur la page de agi que moi le cnrd m'a payé mamadoumouya le pantalon à moi de m'a payé moi j'ai des propositions à faire à mamadoumouya islamiquement j'irai me rencontrer dieu m'a donné ça je rencontre qui je veux dans toute l'humanité ça c'est Allah qui me l'a donné vous n'êtes pas avec lui je l'ai dit je ne suis pas prophète je suis zéro je ne suis rien mais tous les partis politiques guillemme aucun n'est avec Allah même celui-là le diallo il n'est pas avec Allah comment un satanique comment il faut qu'on ne peut être dribbler comme ça pendant 10 ans comment comment vous allez m'expliquer ça avoir celui qui est homme pour vous montrer que moi je suis avec dieu je vous ai dit que cette fois-ci là mon combat c'est de montrer qui est qui qui est avec Allah dans ce pays-là il faut qu'Allah vous montre ça qui est avec lui mamadoumouya ça sera trois ans incha'Allah s'il respecte ce que je vais lui dire ça sera cinq ans à Allah sauf si le Allah que je prie là c'est pas lui je vais vous montrer que vous êtes des musulmans pervers dans ce pays-là et ceux qui devaient s'occuper de l'islam et l'affaire de peul là j'ai été la solissa ma soirée à me parler regardez ma page UFDG UFDGV vous savez combien de problèmes j'ai eu par rapport à ça vous savez cela ce que ça m'a coûté dans l'invisible le visible vous le savez j'ai failli perdre mon foyer quelle injure je n'ai pas eu ici un parti que je ne connais même pas maintenant ce que j'ai apporté je l'ai dit ici là où je vous ai trouvé Allah n'a qu'à vous ramenez là-bas là où vous m'avez trouvé ramenez-moi là-bas vous m'avez trouvé j'avais 5000 ou 7000 abonnés mes vues c'est ce que je vois aujourd'hui vous pensez que c'est la blague tout ce que j'ai dit là les vues que vous m'avez apporté vous êtes partie avec ce que j'ai apporté à votre parti là où je vous ai trouvé vous êtes là-bas là là où je vous ai trouvé vous êtes là-bas là vous pensez que c'est la blague tout ce que moi j'ai dit ici hein vous allez comprendre moi hypocrite renseignez-vous renseignez-vous partout moi je dis ce que je pense à qui je veux ça c'est ma nature quelqu'un ne va pas changer ça toutes mes connaissances vont vous le dire ça c'est ma nature sinon j'ai rencontré Alpha Kondé il m'a accordé une journée on a mangé ensemble avec d'autres invités pourtant je n'étais pas attendue il y a d'autres choses qui se sont passées il s'est bien comporté avec moi mais son comportement qu'il avait politiquement je n'appréciais pas mais sinon j'allais soutenir Alpha Kondé il a payé des portes-malheurs ici des gens qui portent malheurs on les connaît ça s'est terminé comment ça s'est terminé comment voilà le malheur malheur sur malheur les portes-malheurs là ont commencé à parler du bien de Saint-Odèle voilà ce qu'il est mais Saint-Odèle je ne vous dirai peut-être qu'il sera président peut-être qu'il ne le sera pas je ne suis pas Dieu mais spirituellement il est vide même sa femme Alima Toulé est plus forte que lui spirituellement j'adore vous dire ça et c'est la spiritualité la politique soit satanique soit islamique même sa femme je le lui ai dit et Saint-Ibrou est là je le lui ai dit Ibram Sori Kamara je l'ai dit à eux tous j'ai dit c'est l'islam qui fatigue les gens là j'ai dit c'est l'islam ce parti là c'est l'islam c'est pas autre chose j'ai dit même votre façon de faire campagne là c'est pas bon ça ne vous va pas vous ah qu'est-ce que tu ne fais pas l'ambiance les gens ne viennent pas vous voulez quoi non tout le monde n'est pas le même sac Mamadou amicalement non j'ai précisé j'ai une bonne relation avec certains militants de l'UFDG c'est eux qui sont souvent encore là donc ceux qui veulent dire que c'est par rapport au nom c'est par rapport au nom de famille ou quoi que ce soit c'est sur la page de AG allez-y regardez je suis vendu oui qu'Allah juge entre votre parti politique et moi et là où je vous ai trouvé qu'Allah vous ramène là-bas ce que vous m'avez apporté venez prendre nous allons voir mais vous avez vu depuis que je ne parle pas de Saint-Louis et aujourd'hui vous voyez la différence ou pas vous voyez la différence ou pas voilà Mamadou Mbouya depuis que j'ai commencé à le soutenir certains parmi vous votre hypocrisie certains militants de l'UFDG votre hypocrisie et votre ingratitude tout le monde le sait sinon on ne va pas vous dire que telle personne est comme ça et puis vous faites non tout le monde a dit Mamadou Mbouya les militants de l'UFDG certains qui vont vous combattre vous l'avez fait ça c'est une malédiction ça c'est un parti des éléments certains éléments de ce parti sont maudits il y a une malédiction derrière vous il y a une malédiction derrière vous oui si l'UFDG m'a payé pour raconter mes mensonges c'est ça que Mamadou Mbouya aussi m'a payé si l'UFDG ne m'a pas payé Mbouya ne m'a pas payé si Mamadou Mbouya me paye je viens je m'assois je dis Mamadou Mbouya m'a payé il m'a donné tant mais il n'a pas le pantalon là malgré que je le soutiens s'il me regarde Mamadou Mbouya tu n'as pas le pantalon de me payer moi si tu me regardes quand je vais en Guinée tu m'arrêtes mais je vais le soutenir je vais vous montrer la force que Allah m'a donnée comment je fais pour grandir et comment je peux descendre un homme politique moi avec zéro vue ceux qui me suivent depuis longtemps il faut leur demander vous trimballez UFDG vous trimballez une malédiction ça c'est une malédiction Wallahi les bonnes personnes qui sont parmi vous vont quitter derrière vous même ethniquement ils vont quitter derrière vous parce que vous ne vous comportez pas bien sinon regardez même ma page là quelqu'un quand j'ai commencé à parler vous étiez des miskins ici des vrais miskins tout le monde vous insultait même les injures ont diminué moi j'ai fait ça à cause d'Allah parce que j'ai vu que vous viviez une injustice mais chacun mérite ce qu'il a chacun mérite ce qu'il a ce que vous me dites là je le mérite et j'avais été prévenue maintenant c'est ça qui me fait mal on me prévient et vous faites mais ça c'est la malédiction vous êtes maudits vous êtes maudits la majeure partie des militants de l'UFDG sont maudits excusez-moi il y a des bonnes personnes parmi vous les bonnes personnes excusez-moi et les bonnes personnes vont quitter l'UFDG les bonnes personnes ont commencé à se rendre compte que c'est pas la peine les bonnes personnes pensent que c'est l'islam qui peut faire quelque chose mais sont en train de se rendre compte qu'islamiquement et là je sais le don d'un diable on ne peut pas islamiquement il ne peut pas il n'a pas cette base là non je ne sais pas pourquoi vous l'avez choisi c'est quelqu'un de brillant technocrate et tout mais l'autre côté c'est pas possible vous vous pouvez moi me dire que moi je suis vainque moi je suis hypocrite et alors je devais dire à Dieu de vous montrer ça comme vous êtes des bons musulmans je vous ai dit que c'est prière contre prière la majeure partie fait c'est vous les hypocrites c'est vous qui êtes en train de me suivre ici pour vos intérêts c'est vous qui êtes en train de me suivre vous ne m'aimez pas pour m'utiliser vous pensez que moi vous allez m'utiliser moi on ne m'utilise pas moi je soutiens qui je veux parce que ce que je dis là je sais d'où ça vient c'est Allah qui me l'a donné moi on m'a dit Numbuya ne va pas venir m'enlever quelque part si ce n'est pas l'ingratitude de certaines personnes parce que ce n'est pas tous les militants de l'UFDG combien de fois j'ai appelé Essane Hibrou j'ai dit il faut dire à mon genre là parce que je disais nos gens, nos personnes j'étais dedans j'ai dit vous aurez honte s'ils combattent le monsieur là Essane Hibrou il est là je lui ai dit plusieurs fois vous voulez que je fasse quoi c'est pas mon parti mon escroquerie là je vais amener ça je m'en m'a dit Numbuya et je vais là en Guinée il va me recevoir je vais lui dire comme ce que j'ai dit à Al-Fa Kondi s'il prend c'est bon s'il ne prend pas je m'en fous moi mon don là c'est Dieu qui me l'a donné je vais l'utiliser comme je veux mais je ne vais pas l'échanger contre l'argent la majeure partie des militants de l'UFDG vous êtes des musulmans vos grands-parents ont raté leur première mission je vais vous dire le secret c'est islamiser la Guinée ça c'est le meilleur cadeau qu'on peut donner à une personne l'islam Allah a donné l'islam au peuple c'est qui les vendeurs de drogue c'est pas vous c'est pas vous je n'ai pas parlé de ça ici plusieurs fois c'est qui les distributeurs de musique c'est pas vous en Guinée je n'ai pas parlé de ça ici combien de fois toi tu vas te battre contre un satanique toi-même tu es satanique la première mission elle a échoué la première histoire échouée islam on va vous donner le pouvoir non on ne vous donnera pas moi la mission qu'Allah m'a donné c'est ça que j'ai fait là vous allez dire ce que vous voulez vous allez faire ce que vous voulez mais pour vous prouver que je suis sur sa mission elle va me faire gagner c'est tout je vous ai dit que c'est sur la page de HG sa dernière vidéo on arrête de parler de vous vous quittez la page de la personne chantage parce que ça c'est une hypocrisie c'est le chantage mais ça n'a pas marché vous ne regardez pas la personne pour faire baisser ses vues moi je vous ai dit que je cherche les vues c'est ça que je vous ai dit c'est vous qui êtes venu sur ma page ce sont vos gens qui partageaient ça vous a arrangé ça vous a beaucoup aidé énormément aidé dans le visible et l'invisible regardez l'assurance que votre président de parti avait pris quand je parlais de lui regardez Samine regardez Samine aujourd'hui je n'ai pas dit de se calmer de se rapprocher d'Allah il a atterri à Oumura ou bien je n'ai rien à porter à l'UFDG maintenant laissez-moi ou bien je n'ai rien à porter à l'UFDG maintenant laissez-moi quoi est le problème je soutiens qui je veux maintenant vous allez voir ce que Dieu vous a donné vous n'êtes pas en train de faire ça l'islam vous avez pris la démocratie posez ça sur votre tête des bêtises et des conneries parce que ça vous donne l'autorisation de faire n'importe quoi vous allez comprendre beaucoup de personnes m'ont dit ça les mauvaises graines qu'il y a dans ce parti là les mauvaises graines qu'il y a dans ce parti là les bonnes personnes Wallah vous avez du travail vous avez du travail vous aussi ce n'est pas ethno c'est vendu c'est les deux mots là dans votre bouche ethno ou bien vendu il n'y a pas autre chose il y a des vendus mais vous vous n'achetez personne c'est les autres qui achètent Mamadi Doumbou est venu sortir votre leader enfermé par un satanique par un dictateur enfermé le descendre de l'avion le ridiculiser vouloir faire de lui une petite personne Mamadi Doumbou est venu lui rendre sa dignité mais comme vous êtes des ingrats la majorité c'est des ingrats parmi vous votre ingratitude là moi ça ne m'enlève nulle part ça ne me met nulle part je vous ai dit que Mamadi Doumbou ça sera trois ans après cinq ans la démocratie là je la plie moi c'est l'un des diagos je le plie s'il y a tous tous les démocrates là je les plie je les mets sous mon pied au bouche gardez la vidéo si ça ne se fait pas moi je ne suis pas avec Allah si ça ne se fait pas c'est à dire vous avez une façon de faire les choses comme par exemple votre affaire du boycottage quand tu cherches le pouvoir du boycott même les grandes gueules vous boycottez les journalistes comment vous pouvez boycotter un journaliste comment vous pouvez boycotter un journaliste si ça va dans vos têtes si vous avez le bon sens si vous êtes fort en spiritualité et là c'est l'un des diagos aller rester dans sa case il est président du parti il a des militants s'occuper de cela c'est ça que je lui ai dit donc tout ce que j'ai dit là j'étais payé pour ça vous vous pouvez me payer moi c'est l'un des diagos il peut me payer il peut me trois attaques lui il ne va plus sortir sa tête mais il y a des bonnes personnes parmi vous il y a des bonnes graines parmi vous qui me respectent qui connaissent ma valeur à cause de ceux là c'est pourquoi je laisse le monsieur là il est en train de trimballer son bagage il trimballe son bagage il est bloqué non il n'a qu'à rentrer si c'est non il n'a qu'à rentrer vous allez comprendre c'est quoi la vie vous prenez les gens comme ça président du parti tous les anciens ministres sont présidents du parti vous savez comment il est devenu président du parti vous savez ça vous savez cela avant le jour que vous aurez des bons renseignements vous allez regretter pourquoi vous êtes resté derrière vous jusqu'aujourd'hui moi m'a dit de moi trois ans incha'Allah renouvelable cinq ans si Dieu le veut et on donnera le pouvoir Allah donnera le pouvoir je demanderai à Allah que moi je prie je lui demanderai de donner le pouvoir à celui qui est un bon musulman c'est ça maintenant si vous pouvez faire quelque chose vous osiez dire ici que vous avez gagné vous osiez dire sur Facebook ici affichez la photo de celui-là de Gallo qu'il a gagné vous osiez faire cela vous osiez parler hein alors vous allez rentrer Khalati vous IFDJ à cause des des gens comme vous qui pensez que la politique je ne sais pas c'est quoi vous allez vous faire perdre faire perdre les bonnes personnes incha'Allah je vais en rester là donc c'était pour expliquer aux gens ce que je viens de dire l'ingratitude de certains militants du IFDJ leur mauvaise foi leur mauvaise volonté et je dis à toute personne il faut les laisser entre eux ceux qui sont militants là-bas ils n'ont qu'à les défendre vous allez voir maintenant si quelqu'un d'autre va amener son affigui sur votre problème vous allez voir ça comme mais c'est l'état d'esprit du parti c'est votre état d'esprit les bonnes graines je suis désolé je m'excuse les gens comme les SN Ibro comme les Ibramsul Kamara comme les Tigan La Puissance par exemple beaucoup de personnes il y a beaucoup de bonnes personnes je m'excuse mais il fallait que je précise ces choses là là où vous m'avez trouvé là ramenez-moi là-bas là où je vous ai trouvé je vous ramène là-bas mais vous allez ramener vous allez rester là où moi je vous ai trouvé vous allez comprendre que vos arrières grands-parents ont échoué un fils de Walu Alpha Konde va te bloquer hein toi t'es fils de Walu un un dictateur un démoniaque un satanique va te trimballer dans la boue mais elle dit donc toi-même ton islam n'est pas propre ton islam n'est pas propre moi essayez ici insultez-moi faites des vidéos vous écrivez mon nom vous m'insultez vous précisez le sujet voilà si c'est à cause d'un homme politique vous allez voir ce qui va se faire merci beaucoup les ingrats comme ça parce qu'ils ont fait le chantage ça n'a pas marché il ne faut plus aller sur sa page vous ne venez pas sur ma page tout ce que j'ai dit ça se réalise j'avais 3 ans ma mari m'a dit 3 ans combien de mois avec bonus maintenant je suis en train de chercher même 5 ans maintenant attendez si ça ne se passe pas vous venez m'insulter ça ne s'est pas passé votre fils de Walu moi je suis prophète nous les fils de Walu oui c'est pour cela que j'ai perdu les vues avant de l'une débat c'est pour cela mais il jouait sur les vues comme si je suis blogueuse ou que ça va m'emporter quoi moi j'ai mon programme j'ai mon programme que je suis tranquillement je fais mes vidéos régulièrement quand je peux qui m'appelle là quand je peux je fais mes vidéos avec 10 personnes 20 personnes 50 personnes mais je dis aujourd'hui demain ça se réalise maintenant vous avez le problème vous même votre leader il est porté disparu mais il n'a qu'à rentrer il n'a qu'à rentrer celui ou bien pourquoi il ne rentre pas pourtant je l'ai dit rapproche-toi d'Allah maintenant Allah même qu'il y a en Guinée là c'est petit il faut aller jusqu'à la Mecque pourtant c'était très simple tu portes la tenue militaire tu tapes ta poitrine j'ai fait combien de vidéos par rapport à ça combien de vidéos vous voulez que je fasse quoi vous voulez que je fasse quoi d'autre maintenant moi je vais être derrière quelqu'un qui cherche la honte moi Allah ne m'a jamais fait honte mais si Allah fait honte quelqu'un il y en a même si tu combats c'est l'eau de la yalo tu vas mal finir moi je ne combats pas c'est l'eau de la yalo jamais je le respecte c'est certains de ces militants qui sont en train de me combattre et je ne vais pas louper ça je ne vais pas rater ça moi les gens qui m'ont insulté je n'ai jamais regardé leurs vidéos même la vidéo que Aji parle là je pense qu'ils parlent de celle-là je ne sais pas mais j'ai juste regardé moi je n'ai pas le temps là j'ai mon programme les gens qui m'ont insulté je ne les ai jamais regardé mais j'ai dit en public et en coulis aux gens et ce que j'ai dit ça s'est fait c'est le rire on a insulté ça m'a montré ça a donné quoi quelqu'un qui est avec Dieu quand on fait du mal je suis d'accord avec vous c'est quelqu'un quand on lui fait du mal on le voit on a beaucoup vu ça ici mais ça c'est par rapport aux autres ce n'est pas par rapport à moi et non si lui il est comme ça moi j'ai le summum de ça le summum parce que moi ceux qui m'ont insulté ça n'a pas j'ai lu un message la fois dernière ça n'a pas fait un an ça n'a pas fait un an dit mais lui ça fait combien on insulte sa maman on l'insulte même plainte ça ne donne pas pourtant il est avec Dieu ou bien moi ma maman elle est catholique mais celui qui est homme je vous ai déjà dit en insultant tu écris mon nom tu dis que c'est par rapport à tel sujet on va avoir trois mois six mois un an ce que ça va donner la personne de Dieu ce n'est pas réciter le courant non c'est ta sincérité et ta certitude il n'a pas ça il ne l'a pas c'est un musulman dit mais il n'a pas la sincérité et la certitude dans la foi et il n'a pas une base spirituelle je l'ai dit cinquante mille fois dans son parti politique c'est pourquoi certains de ses militants les chayatines rentrent dans leur corps très impolis très mal élevés très très ingrats vous ne connaissez pas la politique rien du tout le moment de Dumbuya qui est venu que vous êtes sorti crier vous êtes content vous ne savez pas pourquoi vous êtes content vous êtes fâché vous ne savez pas pourquoi vous êtes fâché mais il faudrait savoir pourquoi tu es fâché il faut savoir pourquoi tu es content c'est pas comme ça dans la vie non c'est aujourd'hui que vous parlez maman dit le mot est ici il est ça hein alors préparez-vous c'est 5 ans peut-être 6 ans les bonnes personnes je m'excuse je m'excuse mille mille fois voilà le travail que Charles White est en train de faire c'est un petit boulot c'est un petit boulot c'est pas les Boussoukaba qui sont là on est ensemble quelle injure je n'ai pas eu à cause de de certains ingrats de certains ingrats de certains maudits de certains maudits qui est en train de salire un grand parti mais peut-être c'est l'état d'esprit du parti aussi puisque quand on voit le président du parti comment nous aussi il se comporte voilà quand je faisais les vidéos rappelez-vous c'est pas des faux contre Yaris c'est là c'est pas des faux contre allez-y regarder dis donc moi je n'excuse pas il ne faut pas me prendre pour une menteuse toi aussi il ne faut pas me prendre pour une menteuse allez-y regarder la vidéo de Haji voilà la capture d'écran ici oh dis donc il y a certains militants qui sont comme ça je ne sais pas tous il y a des bons il y a des mauvais partout mais certains sont comme ça mais il faut que ces certains là comprennent qui sont en train de fatiguer leur parti qui sont en train de salir leur parti il faut qu'ils comprennent cela et que moi je ne leur dois rien ils ne me doivent rien je ne leur dois rien c'est pourquoi je dis à Allah ceux que j'ai apporté ils n'ont qu'à prendre ceux qui m'ont apporté ils n'ont qu'à prendre ils n'ont pas vu c'est les vues qu'ils ont apporté ils sont partis avec ça a changé mon dom non ma mari du Mouya tous les jours il monte c'est faux vous n'avez pas remarqué je cherche quoi c'est le Loulé le Nyalo même qui tremblait là là toute la nuit il brille son âme n'osait pas Alpha son âme n'osait pas Damarou et c'était les gens là que Mouya dit que Mouya a rattrapé 9 vous croyez que celui-là il est quoi ? spirituellement il est vide spirituellement celui-là il est vide 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 zéro elle est plus forte que lui je vais vous dire ça c'est celle-là même qui l'aide si celle-là aussi était dans l'islam yati yati je l'ai parlé à ma manière moi je ne veux pas suivre les gens qui vont aller me mettre dans le trou non 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 je vous explique dans les vidéos dans les coulisses c'est les militants de l'UFDG c'est les militants de l'UFDG certains sur la page de ah j'ai la vidéo qu'il a fait hier allez-y regarder le commentaire je n'aime pas bien regarder le titre il y a une vidéo là attendez quelqu'un regardez quelqu'un que vous regardez quand on parle de vous vous êtes 800 personnes en ligne la même personne parle de la personne qui est venue vous débloquer d'une situation vous êtes 100 personnes en ligne ça même c'est honteux pour vous mais vous n'avez pas honte parce que les gens regardent l'évolution c'est pourquoi je fais des vidéos les pages là sont étudiées l'incratitude à étudier ça se ressent sur la page et Allah sait c'est quoi la vérité il le sait il va juger il va juger je ne tolère pas ça pour les autres là je ne les ai jamais répondu parce que là ça c'est mais pour vous je vais vous répondre pour ça voilà ufdg là où je vous ai trouvé me lay ou lay elle va vous ramener là-bas vous allez me ramener là où vous m'avez trouvé 2000 vues 3000 vues voilà regardez votre leader son visage et cormognon aujourd'hui il est fatigué pourquoi ma alfa quende est partie pourquoi il est inquiet même Alimatou ma chère Alimatou sa mine a changé vous n'avez pas remarqué mais pourquoi alfa est partie vous êtes libre vous voyagez partout qu'est-ce qui manque il y a quelque chose qui manque mais quoi Allah vous amène une bonne personne mais c'est moi qui l'aime et je lui dis merci donc je vais continuer ma lutte malgré votre ufdg vous avez beaucoup de oustazes vous avez beaucoup de bonnes personnes qui s'est battu pour le salaire des imams qui qui s'est battu pour que la vue de notre prophète bien aimé soit enseignée dans les classes qui l'a fait moi je ne suis pas Yannou je ne suis pas Waliou je ne suis pas d'une famille de Waliou je ne suis pas d'une famille de prophète je ne suis rien mais ça c'est des propositions que je suis en train de faire au CNRD ça c'est le travail de la communauté fulbi c'est pas mon travail vous avez raté votre mission vous pensez que les autres s'est tenu leur âme n'a pas assimilé l'islam ils ne vont pas vous bloquer votre pouvoir moi j'ai découvert tout ça je le garde j'ai découvert beaucoup de choses je n'ai pas dit que vous n'allez pas avoir le pouvoir voilà je ne peux pas dire ça je n'ai pas cette force là mais mon mardi vous pouvez avoir resté là-bas 3 ans 5 ans plus l'islam s'impose plus il va durer Inchallah moi ça c'est ça c'est ça mon combat c'est ça comment je demande à Anna vous pensez qu'il va refuser ça toi tu es fils de wali où tous les jours tu tapes ta poitrine pour la démocratie c'est même ridicule vous êtes tellement ridicule vous êtes tellement ridicule les gens se moquent tellement de vous c'est ça qui me fait mal quand tu laisses ta priorité vous êtes insolents certains sont impolis certains sont insolents des musulmans qui insultent dans les commentaires même quand tu mets un commentaire islamique ils viennent écrire des bêtises et des sottises Allah va vous donner le pouvoir non il ne le fera pas je ne suis pas Dieu mais c'est quand tu te bats sur son chemin il te facilite les choses sinon face à un satanique le satanique va gagner sur toi je suis très très nul c'est vrai mais ce que je veux Allah le réalise maintenant défiez-moi il faut me défier Allah n'a qu'à réaliser ce que vous voulez c'est là-bas qu'on est je n'ai pas besoin de vous vues je n'ai pas besoin de vous partage je m'en fous voilà et vous avez remarqué que je m'en fous que le chantage ne marche pas sur moi moi j'ai une connaissance à apporter ceux qui n'ont pas de connaissance c'est eux qui changent leur méthode je suis en train de suivre ma route vous étiez sur ma route on a cheminé ensemble on est arrivé là où on devait se séparer on s'est séparé si jamais Alimato Dala Ndiallo m'a donné un franc net si Alimato Dala Ndiallo m'a donné un franc ou bien quelqu'un m'a donné un complet on m'a dit Dumbuya aussi l'a fait mais si personne ne l'a fait dans l'UFDJ il faudrait savoir qu'il ne l'a pas fait mais je vais le soutenir et j'ai très bien fait de le soutenir moi je ne suis pas une ingrate moi je ne suis pas une ingrate c'est vous qui êtes des ingrats certains parmi vous sont des ingrats et votre ingratitude là tout le monde est prévenu sur ça qu'il y a des extrémistes dans l'UFDJ c'est des vrais ingrats c'est vous qui salissez les bons les bons là aussi quand ils seront trop salis ils vont quitter parce qu'ils ne veulent pas que tout soit mélangé je ne suis pas militant je te suis depuis longtemps il n'a pas à dire que j'ai insulté je m'en fous mais j'ai insulté l'alpha connu selon vous quand je dis que c'était un maudit que je dis son groupe là c'est des voyous quand je disais cela c'était pas des injures donc je ne peux pas dire que c'est un voyou que c'est un maudit donc ça l'alpha connu seulement on va dire regardez-moi des choses comme ça vous pensez que que c'est quoi ce qu'on a dit à un président de la république celui qui veut être à sa place on va le lui dire bien sûr je n'ai pas de connaissance je n'ai rien dit à celui-là que si c'est un homme il n'a qu'à rentrer dans son pays il est resté longtemps enfermé aujourd'hui les libres ils peuvent rentrer et sortir il n'a qu'à rentrer ou bien? il n'a qu'à rentrer vous pensez que c'est R Guinée ou bien l'FR là? non il y a beaucoup de dossiers énormément de dossiers donc on va tout vérifier tout va être vérifié celui qui est coupable on te fout dedans et puis rien ne sort la démocratie là on s'assoit dessus à bientôt Inchallah merci à tout le monde je m'excuse pour les bonnes personnes auprès des bonnes personnes celui qui a pris ça comme injuré bien fait voilà Essène Ibro désolé celui qui veut mettre ça là où il veut là où il y a de la place tu rassembles tu mets là-bas et puis ça calme votre célulaire le 3 vidéos il ne sortira plus jamais sa tête en politique Inchallah donc ça là nous sommes dessus si vous voulez fatiguer Mamadi Doumbouya il faut le faire si vous m'attaquez dans les commentaires c'est Allah qui sait faire les choses ça fait très longtemps moi je n'ai pas regardé Agi quand on ne va pas dans le même sens je te laisse moi je suis comme ça j'ai mon programme j'ai mes sujets je n'ai pas mais est-ce que c'est l'actualité même que je dis j'ai mes sujets que je crois dans l'actualité que je dis et puis ça marche j'ai demandé 3 ans à Allah j'ai écrit ça ici 3 ans ça c'est fait vous qu'est-ce que vous avez fait ici qui a donné dites-moi qu'est-ce que vous avez dénoncé ici la communauté internationale même vous a regardé tous les deux camps un chat c'est un chat un chat c'est un chat mais vous pensez que votre chantage ça va marcher vos histoires de vues les vues de satanique les vues hypocrites tu regardes quelqu'un parce que la personne dit ce que tu veux mais ça c'est hypocrite les lâches c'est vous les hypocrites c'est vous les lâches ceux qui se comportent comme ça c'est les lâches oui je vais le dire vous croyez quoi vous pensez que ma bouche c'était juste mesuré pour Alpha Condé je n'ai pas d'Alpha Condé c'est qu'il est voyou mais je peux dire que c'est l'Orelle est voyou Alpha Condé est maudit mais c'est l'Orelle aussi il est maudit vous croyez que quoi c'est un maudit qui fatigue un maudit oui vous vous avez combattu Alpha Condé 10 ans vous allez terrasser maman dit mais vous faites des rêves sataniques ou quoi pourquoi vous n'êtes pas réaliste pourquoi vous aimez fatiguer les bonnes personnes qu'il y a parmi vous les bonnes personnes quittez le parti là si vous êtes dans l'UFDG par rapport à l'islam le monsieur là il n'est pas genre islam dit il faut quitter là-bas il faut prier il n'est pas vous apporter quelqu'un qui peut amener l'islam dans ce pays là si c'est ça votre objectif si c'est la démocratie vous allez perdre votre temps parce que c'est sainte merci beaucoup qu'est-ce que je n'ai pas eu comme injure ici maudite tu as tu es si secou tu défends le diallo vous ne pensez même pas à ça tellement vous êtes ingrats tellement certains sont ingrats parmi vous alors vous allez voir moi je n'ai aucune connaissance je n'ai rien du tout mais c'est le diallo le vide zéro comme un carton c'est moi qui vous dis ça si je n'étais pas vide spirituellement Alpha Konde Alpha Konde 10 ans tu gagnes le pouvoir il confisque mais vous vous aimez la perte de temps à bientôt et moussa va faller y'a ton a gagné fantômi nous va faller n'arri pas à gagner autant non m'a déi autour de nous m'a ma marie d'oumouya Allah souvanata donne Allah souvanata donne 5 ans ce monsieur la hyène dans la rafida on va suspendre les démocrates ceux qui ne sont pas propres on les met dedans vous allez comprendre n'importe quoi c'est un moment des ingrats comme ça nous sommes à la barre du goût bal de bal de télé merci beaucoup celui qui veut dire celui qui veut dire tous les militants de l'UFDG c'est ton problème c'est ton affaire vous pensez que l'UFDG c'est quoi c'est un grand parti je suis d'accord avec vous c'est une très grande partie mais ça n'a pas de base spirituelle islamique c'est ça votre problème il y a des gens qui me disent ah mais si c'est ça pourquoi Alpha gagne Alpha gagne pour que Allah veut que vous l'appelez parce que c'est ça votre mission vous avez raté votre mission quand je dis vous Foulbella Guinée votre mission en Guinée c'est l'islam et c'est pas la démocratie c'est l'islam là qui donne le pouvoir le pouvoir d'Allah c'est l'islam maintenant quand un politicien tu as une base spirituelle islamique dans ton parti toi même tu prends dans ton âme que la démocratie c'est une option Allah va t'aider mais toi dans ta tête c'est tes militants c'est les urnes Dieu n'a rien à voir le satanique va te récaler te mettre dans la boue jusqu'au jour où tu vas appeler ton créateur c'est à moi de vous dire ça vous les mémorisateurs du courant laissez moi n'importe quoi ça va vous dépasser je vais l'attaquer au Kaba au Martit j'étais jamais vu je ne connais rien dans l'islam rien du tout rien du tout mais un satanique moi ne gagne pas sur moi je ne connais rien dans l'islam mais je vous rappelle que c'est là-bas la solution c'est ça votre problème vous connaissez il faut que quelqu'un qui ne connait pas vous rappelle ça c'est la malédiction quelqu'un qui ne connait rien tu rappelles que c'est par là-bas mais c'est que tu es maudit ou bien tu es plus maudit que le satanique parce que le satanique lui ne sait pas mais toi tu sais on vous amène quelqu'un qui ne connait rien dans le courant je ne connais rien dedans mais je vous dis c'est elle-là qui donne le pouvoir merci mon frère ce sont mes cousins il faut laisser entre nous eux là nous sommes nous allons valider parce que partout il y a l'islam la majeure partie seront là-bas et ils vont me valider me donner raison la vidéo là maintenant sortir ça donc il faut que je fasse ça aujourd'hui c'est le moment qui est arrivé voilà donc c'est un air d'un si c'est ce qui vous fait mal il est là-bas ce que ce loup a fait il ne se comporte pas bien il ne se comporte pas bien on ne se comporte pas comme ça quand Alpha Konde était là-bas tout ce que je disais vous remarquez il faisait lui-même l'ingratitude c'est de son côté quand Alpha Konde a quitté ce que je disais il ne le faisait plus parce qu'il se croyaient fort vous avez vu comment il fait les choses Dieu dit attends j'avais ma petite personne qui n'est rien là qui était avec toi hé hé Mel Fadiga Mamanie Doumoué n'est pas propre je serai avec lui je n'aime pas les ingrats aucun militant de l'UFDG moi ne doit parler du mal de moi et puis j'ai regardé le commentaire j'ai demandé j'ai regardé le commentaire c'est Fabrice Leroy là lui il était toujours dans mes vidéos quelquefois il écrivait à ma femme il se moquait souvent de moi il a écrit il a fait quoi j'attendais quelqu'un dans le commentaire qui allait me défendre qui allait dire non 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 il n'est pas comme ça aucun de ils ont tous validé marre a fait qu'il fallait moi il est ici on l'aura d'un moment de l'élan quand on est là il est mal au bilan qui s'est amené à l'ananas à qu'elle n'a qu'on gagne à l'écouté coulou qu'on ou la offre à la tour du ralenti mamba merci beaucoup ma chérie c'est nécessaire parce que c'est ce qu'ils disent dans les coulisses ce qu'ils disent dans les coulisses là c'est ce qu'ils viennent écrire dans les commentaires et si tu vois un commentaire, 2, 3, 4 5 personnes l'ont validé ça veut dire que la majeure partie pense cela c'est pourquoi la visibilité a baissé, c'est-à-dire c'est leur chantage ça, faire baisser la visibilité, c'est ce que les famas cantés vivent c'est ce que les madiques vivent c'est ce que plein de personnes vivent eux là c'est des blogueurs peut-être moi ce n'est pas mon cas je n'ai aucune connaissance, mais ma mari je vais prier Dieu, malgré tout il est drogué, il est sale, il est maudit, il est satanique il est tout, vous qui êtes dans l'islam il faut l'enlever là-bas voilà Fadiga, regarde le début de la vidéo, allez-y regarder la vidéo dans les commentaires de Haji moi il ne faut pas remettre ma crédibilité en cause à cause d'un parti qui a une chute libre à la gafira à bientôt, inshallah merci beaucoup merci beaucoup c'est parti